Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On m'a posé la question de savoir comment séparer une illustration vectorielle le plus rapidement possible en deux éléments. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne ici. J'ai séparé l'illustration en deux, très facilement et très rapidement, avec une extension qui s'appelle l'extension opération boolean multiple qu'on peut trouver sur le site d'InScape. Dans la rubrique extension, d'ailleurs, je vous conseille de toujours aller faire une petite recherche. Quand vous avez des demandes spécifiques, vous allez dans télécharger, extension. Et ici, vous avez toute une liste d'extensions à votre disposition qu'il va falloir ajouter à InScape. Pour celle qu'on souhaite, il faut aller ici dans la petite barre de recherche et taper boolean. On appuie sur entrée pour valider. Et à ce moment-là, on a ici multiple boolean opérations. Je clique dessus. Pour la télécharger, je vais cliquer là-dessus. Je vais enregistrer ça sur le bureau. Enregistrer. Je retourne dans mon InScape. Je vais cliquer sur préférence global d'InScape. Je vais aller ici dans système. Je clique ici dans ouvrir. Voilà, ça m'ouvre donc le dossier. Je le mets sur le côté. Donc c'est ici que je vais devoir mettre l'extension que j'ai téléchargée. Voilà, c'est ce document-là que je vais ouvrir. Je double-clique. Voilà, et tous ces éléments-là, je vais ici dans InScape Common Extensions. Donc je sélectionne tout. Et je vais faire un clic et glisser. Voilà. Après, je retourne dans InScape. Je vais être obligé de redémarrer mon InScape. Donc je ferme tout ça. Fichier équité. Je clique sur InScape. Je vérifie ici que j'ai bien boolean opérations. Je vais réouvrir ici mon document Elephant Calc qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Moi, j'aime bien quand on est en plein écran. Et je vais tout simplement cliquer là-dessus pour faire un petit rectangle. Alors, rectangle qui doit se situer tout en haut de la pile. Et même carrément tout en haut des calques. Donc je clique dessus et je le déplace comme ceci pour qu'il soit vraiment tout en haut. Voilà, je vais tout sélectionner. Je vais ici dans Extensions, boolean. Et je choisis tout simplement Intersection. Et voilà. Voilà, donc maintenant, si je souhaite avoir la partie en bas, enregistrer d'abord cet élément, enregistrer sous, je vais l'appeler Elephant01, enregistrer. Je reviens ici, je fais CTRL-Z. Je vais dupliquer ce rectangle pour pouvoir le placer en fait au bon endroit. Donc pour le dupliquer, c'est facile, je vais cliquer là-dessus. Voilà, j'active le magnétisme. Moi, j'ai tout activé. Je clique donc sur cet élément, je le place ici. Donc celui-là, je vais pouvoir le supprimer. Et maintenant, je fais un rectangle de sélection. Je vais dans Extensions, boolean opération. Intersection. Voilà. Donc je vais dans Fichier, Enregistrer sous, et je vais l'appeler ElephantCalc02, enregistrer. J'en profite pour enlever le contour. Clique droit, supprimer le contour. Et si maintenant, j'ouvre Fichier, Ouvrir, ici, ElephantCalc01. Voilà, j'ai bien ici, donc, le premier élément. Et là, le deuxième. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.